C'était Blondie, American Gigolo, la BO de Mordor, surtout pour le single Call Me. Split Second, Rigor Mortis. Je ne suis pas sûr qu'il soit exactement à 120 BPM, mais c'est le Armando 151, la version de 1988. Un morceau d'Anda Grand Resistance, Amazon. Il y a quand même un VIP de rock en scène qui est venu me demander Nirvana, j'ai dit « Mais non, mais va-t'en. » Un album de Kool & The Gang, des années 80, fraîche. N'importe quoi, quand j'en ai marre en fait. Ça peut être me mettre à jouer un morceau d'Alien Sexiennes, par exemple, en plein milieu d'un set techno. Isaac Hayes, évidemment, « Welcome By ». Je galère toujours pour mettre Joe Von Piano Gold. Je ne sais pas, il ne doit pas du tout être accordé. L'harmonie, c'est à chaque fois compliqué. En fait, en peak time, je joue pas mal mes prods parce que les gens les demandent, donc je joue pas mal Pagan Dance Move. Ça risque de bouger un peu, vu que le remise aux bronce-quivites que j'ai fait pour la bio de 120 bâtons par minute fonctionne pas mal. J'adore « Skater Boy » de Avril Lavigne. Et j'ai même pensé à faire une reprise un jour de ce morceau, tellement je voulais assumer mon plaisir coupable. Vu que je me suis déjà marié et qu'avec mon épouse, nous avons choisi la musique, c'était Debussy, « Danse sacrée et danse profane ». « When I have learned enough to die » de Johnny Cash. « When I have learned enough to really live » Un album de Radiohead, pour qu'il ne vienne absolument pas de nous envahir, par exemple. Ça serait une bonne défense. J'aime bien un morceau long, un peu épique. Je dirais le maxi original de « Bronz Kibit » « Molten Bon » évidemment. « Who was the one that did talk about us ? » « It was a very good year » de Frank Sinatra. « It was a very good year » Un album dont je suis absolument fasciné par la production, c'est « Face » de Cure. « Boogie Challenge », la version de Johnny Hooker et avec « Cannot Eat ». « You did it, Kat » « You did it, Kat » « Woohoo ! »